— Bien. Merci beaucoup pour ce travail qui est... On le voit bien aussi, un travail de stylistienne. Est-ce que... Alors Thierry, toi qui es le grand ordonnateur des cérémonies, le maître des cérémonies. Voilà. Alors donc je donne la parole à la salle, si tant est que la salle veuille prendre la parole. Alors le tout, c'est de commencer. Une fois que c'est commencé, ça va tout seul. Il suffit de prendre une... Moi, peut-être une remarque. Peut-être pour terminer, je vais réenchaîner. Oui. Et revenir sur l'invention qu'on a beaucoup commentée ce matin. Et ma manière de lire, en fait, le pourtant qu'a évoqué aussi Jean-François tout à l'heure. Il me semble que le pourtant s'oppose non pas seulement à l'art de torturer, mais à toute la séquence précédente. La séquence précédente, c'est plutôt, je dirais, un rêve, peut-être un rêve avant-gardiste de reconduction de l'art dans la vie, où il n'y a plus de distinction entre l'art et la vie, entre un art de vivre et un art au sens technique spécifique, la poésie, la peinture, etc. Alors que dans le deuxième mouvement, on dialectise les choses, on réintroduit une distinction entre l'art et la vie, et du côté peut-être d'un travail, cette question du travail, de la construction d'un objet, d'un poème, où le vécu est dissocié, enfin, est retravaillé. Donc ce que j'écris, je le trouve dans ce que j'ai lu, dans ce qui a déjà été dit, dans du langage, en fait, dans du linguistique, dans de la médiation. Donc il y aurait une tension chez Lueur entre, je dirais, la première main et la seconde main, en fait. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est bien ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord, d'autant que ça me semble assez caractéristique de la manière dont fonctionnent ces colocations, c'est-à-dire qu'on va dépayser le mot art, donc on va le rendre au niveau de la vie, mais en même temps, comme toute association, et c'est un petit peu, ça me fait penser aussi au jeu l'un dans l'autre des surréalistes, même en provoquant le hasard, les mots restent liés les uns aux autres et le mot art revient aussi. Donc il y a une sorte de tension entre opacité et transparence. Oui. Là, j'étais à la fois, on est dans l'extra-linguistique et en même temps, un retour reflexif. Le lorèche se montre du doigt aussi. Oui. On se travaille sur les formules figées. Bien. De la discussion jaillit de lumière. D'autres lumières en perspective ? Il faut d'autres étincelles, celle-ci. Moi, je ne peux qu'aller dans le sens dans lequel vient d'aller Agnès Fonvieille. Juste une chose, parce qu'on a sous les yeux proverbe. Je dirais qu'il ne faut pas oublier quand même la dimension de l'humour chez Éluard, parce que cette page de proverbe, elle est quand même aussi faite pour faire sourire. Je ne sais pas, il y a des citations qui sont quand même... Prenez garde à l'idéal, ça me semble d'abord une très saine mise en garde et puis un petit peu quand même faite avec un sourire. Il n'y a pas que les boxeurs qui portent des gants. On n'est pas quand même dans l'esprit de sérieux. Je ne sais pas si c'est... Le rire, la bataïsme, la bonté de l'homme liée au rire. Donc il y a cette dimension-là aussi, qu'il est utile de rappeler dans un cours d'agrégation, parce que ce n'est pas forcément les lieux où on se marre. D'autres remarques ou questions ? C'est-à-dire que souvent, le mot, en fait, signifie, par exemple, capital de la douleur. Quand le titre paraît, il paraît en lettre capitale, capitale en lettre capitale à la NRF. Et la capitale, c'est à la fois tous les possibles sémantiques du mot. C'est aussi la lettre capitale, c'est le mot lui-même. Et chez Éluard, on a toujours, me semble-t-il, du moins dans Capital, ces diverses significations. Je ne sais pas si ça peut... Quand même, l'analogie Éluard, enfin, Ponge-Éluard ne va pas de soi. Parce que la critique pongienne a construit Ponge contre le surréalisme, quand même. Très largement, n'est-ce pas ? Idéalisme surréaliste contre réalisme pongien. Et Ponge lui-même, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a un discours de Ponge sur le surréalisme ? Est-ce qu'il y a des prises de position ? Je ne sais pas. Enfin, la critique pongienne, en tout cas, s'en est donnée à cœur joie. Heureusement. Je voudrais peut-être un point de divergence entre Ponge et Éluard. C'est peut-être, j'irais le littré, l'épaisseur sémantique des choses, je pense, en rapport avec l'épaisseur des objets. La figure étymologique ne me semble pas un trait d'écriture d'Éluard. Qui serait d'ailleurs peut-être trop élitiste, trop savant. Oui, c'est vrai. Je pense que le point commun, c'est traiter le mot dans toutes ses dimensions, rythmiques, prosodiques, sémantiques, à avoir une vision complètement unifiée du mot et ce rapport-là au langage. Ça, ça me semble effectivement un point de convergence. Maintenant, Éluard est peut-être effectivement, pratiquement, d'érudition sémantique, lexicographique, lexicologique. Oui, le lexicologue, quand on voit la pratique de Ponge. Éluard disait qu'il écrivait jamais devant une table. Jamais devant une table, jamais assis. Il compose les poèmes dans la rue, en marchant, au café, mais jamais enfermé dans sa chambre. bret, c'est du moins ce qu'il dit. Voilà, comme beaucoup de poètes, comme beaucoup de poètes, qui ont une espèce de phobie de l'enfermement dans un bureau, dans une chambre, dans du papier, etc. Donc, il dit... La maison d'inhabitable. Voilà, peut-être, oui, peut-être. Après tout, Baudelaire aussi, n'est-ce pas ? Baudelaire peut-être de façon moins systématique, mais enfin, voilà, dans la rue aussi, tant sur les pavés. Oui, et du reste, pour rebondir sur Baudelaire, il y a des poèmes de Capital qui font penser au poème « Perte d'auréole » de Baudelaire. Et on a cette figure constante dans le recueil d'un poète qui court, qui perd ses trésors, qui les ramasse et qui s'agrandit à l'échelle de l'univers. On a une représentation d'un poète en mouvement qui est un élément d'unification, même si on n'a pas d'unité complète de l'œuvre. Il y a des éléments d'unification, en particulier dans la figuration de ce sujet lyrique. Et puis Montaigne, déjà, « Mes pensées d'or si je les assieds. »